C'est le sympa, il fait toutes ses courses. Voilà, il fait toutes ses courses, il est régulier, il est tout le temps dans les 5 premiers. Certainement beaucoup mieux l'été, et plus courageux quand on lui enlève les fers. Il y a un petit truc en plus. Toute distance ? Toute distance, oui, il court des 2100, il est bien, il court 2008, il finit, il n'y a pas de soucis. Il a le vrai brave cheval. Il a un programme intéressant ? Oui, tout l'été, il a plein de courses, dans le meeting de Vincennes, il a des belles courses. En plus, maintenant, il a un bon programme sur l'herbe, il se plaît beaucoup sur l'herbe, donc il n'a pas d'argent à prendre dans l'été. Ça, c'est un petit B, il s'appelle Bois du Bonnet, il vient de bien se qualifier. C'est celui-là qui est deuxième du Philippe Allaire ? Oui, facilement. C'est un bon poulain, il va sûrement débuter en province, et puis après, pareil, dans le meeting d'été, je pense qu'il est capable de gagner une course à Vincennes. Alors, lors de sa qualification, tu m'as dit qu'il a beaucoup de vitesse. Il a de la vitesse, et puis il a de la tenue, et en plus, il est très trotteur. Donc, c'est un espoir ? Oui, c'est pas mal, c'est sûrement un petit cheval précoce, parce qu'il est petit. Ce n'est pas une famille de précoces, par contre, mais bon, on va l'exploiter comme toujours. Là, il y a Utopie, Utopie impériale, on est en train de répréparer, à la fin de temps, on veut rentrer la semaine dernière. Et c'est pareil, le bon programme cet été monté. Après, dans l'hiver, je pense qu'elle aura pas mal de courses, ne serait-ce qu'en apprentie, ils ont ses chevaux-là, on a un bon programme. C'est une bonne petite jumeur. Principalement autre montée, évidemment ? Oui, oui, Atelier, elle est beaucoup trop stépeuse, elle est pas pratique. Ça, c'est un bon poulain, qui a débuté au Croiser-la-Roche, il était 4e, il marchait 16 et quelque chose. Après, on est allé à Vichy, et on n'avait pas trouvé le sulky idéal, parce que c'est un cheval qui a une grande, grande action, il venait tapé dans le pont, et il était vraiment pas à l'aise ce jour-là. Et puis depuis, il nous fait un grand coup de croissance, il est fatigué, on peut le voir. Donc, on va laisser faire sa croissance, mais c'est un bon poulain qui a un gros moteur, quand même. Ça peut être très bien. La pointure parisienne, à ton avis ? Ah oui, sans problème. La pointure parisienne, il faut le laisser venir, parce que c'est un cheval qui n'a pas trop de moelle pour l'instant, mais c'est très bien. Ça, c'est Vento. Vento, c'est pareil, lui, on l'avait arrêté avant le meeting d'hiver, il l'a castré là-dessus, il n'a pas passé un super hiver, parce qu'il était en Normandie, et ça n'a pas été terrible pour les chevaux qui étaient dehors. Donc, il a pris un petit peu dur avec sa castration en plus, et puis là, il revient gentiment. C'est un cheval qui a de la rate, quand même, c'est pas mal. Pourquoi l'avoir castré ? Bon, parce que ce n'était pas un cheval très chaud, mais on ne pouvait plus le mettre au paddox, il se courait après, il faisait ça un petit peu en sournois, pas chaud avec l'homme, ni avec les autres chevaux, mais intérieurement, ça cogitait pas mal quand même. Alors lui, concrètement, le programme, c'est quoi ? Lui, concrètement, on va le faire revenir progressivement à le niveau qu'il avait l'année dernière, parce que c'était pas mal, il a été battu par des chevaux qui ont tous 100 000 euros maintenant, et notre atout, tout ça, c'était Vinci Duclos, c'était des bons chevaux, et c'est toujours des bons chevaux, d'ailleurs. Et puis lui, on a fait des rentrées, et puis c'est de mieux en mieux à chaque course, maintenant, il faut qu'il retrouve le niveau, il n'en est pas loin, disons qu'il est à 75% de ce qu'il peut faire. Donc il sera opérationnel début d'automne ? Oh, même avant, je pense. Là, il va courir à Anguin le 8, on ne devrait déjà pas trop être loin de la bonne solution, je pense. Voilà. T'es amené ? Bah ouais, parce qu'après, c'est le petit B, ouais, ouais.